Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui, cette fois-ci, présente les spécialités en terminale. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà présenté l'année dernière dans une série de vidéos qui était très longue et qui va encore l'être cette année les spécialités du bac en première, donc sur le programme, ce qu'on pouvait faire juste avec une spécialité de première, etc. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la même expérience que cette fois-ci sur les spécialités de terminale. J'espère que cette série de vidéos te plaira. N'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires tes éventuelles questions. Bonne vidéo ! Ok, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire votre deuxième spécialité ? Et si vous faites des options, précisez-les pour qu'on voit un peu votre profil. Ok, donc je m'appelle Lise, je suis en terminale. Et mes spécialités, du coup, c'est SES et arts du son. Et moi, c'est Maxime, je suis aussi en terminale. Et comme spécialité, j'ai du coup musique et humanité, littérature, philosophie. D'accord. Du coup, aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter la spécialité, donc, musique de terminale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les thèmes que vous avez étudiés cette année et qui sont différents de ceux que vous avez étudiés en première ? Ok, donc, au début de l'année, on a parlé du théâtre et de la musique. On a étudié une œuvre où, en fait, on mélangeait la musique et la danse. Donc, ça nous a permis de pouvoir découvrir que la musique et la danse, elles pouvaient exprimer la musique d'une autre manière. Voilà. Ensuite, on a parlé de la musique à travers la politique, donc, avec l'époque de Staline, la propagande à travers la musique. Et on a fini avec la musique actuelle. Un album de Jeff Beck, c'est un guitariste. Donc, on est en train d'étudier, en fait, ces morceaux, l'origine du rock, qu'il y a différents types de rock, les effets à la guitare qui peuvent être faits et... Et les mots de jeu. Voilà. D'accord. Du coup, en terminale, c'est six heures de cours, c'est ça ? Oui. Comment elles sont réparties ? Est-ce qu'il y a des heures de pratique, de théorique ? Comment ça se passe ? Alors, on a trois heures de cours de pratique. Donc, comme en première avec de la composition, de l'interprétation, enfin, tout ce qui est pratique. Et on a aussi trois heures de cours, donc, plus théoriques, avec les thèmes qu'on vous a dit précédemment. D'accord. Du coup, je pense que par rapport à la première, le niveau attendu en terminale, en musique pratique, et même théorique, je pense qu'il est plus élevé, du coup, parce que c'est quand même une spécialité du bac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, ou pas du tout ? Bah, oui et non. Enfin, c'est quand même quelque chose... Si on se donne les moyens, genre, on est capable d'y arriver, et c'est pas plus compliqué que la première, je trouve. Notre ressenti dans l'aspect, c'est que, enfin, pour ma part, c'est que ça se base sur une continuité. Ce qu'on a travaillé en première nous sert en terminale, et on n'a pas vraiment l'impression de plus travailler, de plus... de faire plus d'efforts. C'est vraiment une continuité, et ça se passe bien. D'accord. Et est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que vous trouvez qu'en terminale, la deuxième SP, si elle est scientifique, par exemple, je sais pas, physique, chimie, pour tout ce qui est mécanique du son, etc., c'est utile, ou vous en sortez très bien ? Bah, ça dépend d'après dans quoi on peut partir. C'est relatif, bien sûr. Si on veut faire des métiers dans l'ingénierie du son, ça pourrait servir, mais dans la spécialité, dans ce qu'on travaille tous les jours, c'est pas plus utile que ça, non. D'accord. Donc vous, vous en êtes très satisfait, du coup, je pense que vous la conseillez, du coup, en terminale, de la garder ? Bah, ouais, ouais, carrément. Surtout si, voilà, si vous êtes des personnes qui sont passionnées de musique, ou de l'art, tout simplement, bah, c'est, enfin, c'est super intéressant, on apprend plein de choses, c'est cool. Et du coup, pour le, bah, comment ça se passe pour valider le COEF 16 ? Est-ce que vous avez une, vous avez deux épreuves, une de pratique, une théorie ? Comment ça, comment ça se passe ? Alors, avec le Covid, c'est un peu compliqué, forcément. On sait tous. Mais, normalement, on avait une partie écrite, avec un exercice, un commentaire d'écoute, donc c'est des exercices qu'on travaille tout le long de l'année, avec un commentaire d'écoute, un commentaire d'écoute comparé, et un commentaire avec des documents. Et après, on a une partie orale, avec une interprétation musicale. On doit présenter, du coup, en exposant à un jury, et on a une synthèse à faire à la fin de l'année. D'accord. Et pour le grand oral, comment ça se passe pour vous ? Pour les questions, par exemple, qui sont sur vos deux matières, comment ça se passe pour vous ? Si c'est plus sur l'étude d'une œuvre, ou quels sont un peu les thèmes qui peuvent être abordés ? On va pas vous mentir, on sait pas. Ah ouais, pas du tout ? On sait pas du tout. On essaie, on a pas vraiment d'infos. Tous les profs, on sait pas, réellement. Ouais, non. Et on a même pas commencé à travailler dessus, du coup. Ah ouais. Nous aussi, c'est un peu chaud, mais... On peut dire merci de la réforme. Oui, c'est ça. Après, je pense que c'est plus la faute de... Enfin, c'est pas la faute des profs, mais ouais, c'est grave la faute de la réforme, quoi. Oui, oui. Oui, complètement. Ok. Et du coup, pour vous, quels sont un peu les débouchés au niveau des études que vous pouvez faire l'année prochaine, tout ça ? Il y a pas vraiment de débouchés spécifiques avec la musique, mais moi, personnellement, l'année prochaine, je m'oriente dans une école d'audiovisuel. Et certes, j'ai un profil avantageux pour rentrer dans les écoles, mais chacun construit son profil comme il veut, et c'est pas parce qu'on a pris telle ou telle spécialité qu'on sera accepté ici ou ici. Avec la nouvelle réforme, ce qui est bien, c'est que justement, on a une certaine polyvalence, on peut être accepté un peu partout. Ouais, comme ce qu'a dit Maxime, moi, je me suis réorientée complètement, je vais faire de la mode, et du coup, la musique, elle m'a servi, mais ce sera pas... Enfin, je vais pas en faire mon métier plus tard, quoi. D'accord. Du coup, ça donne une autre image, c'est plutôt cool. Je m'attendais à plus, je parlais de la musicologie, tout ça, mais du coup, c'est intéressant, parce que je pense qu'une formation artistique, c'est toujours avantagé de l'avoir. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils pour les premières qui veulent garder cette spécialité pour l'année prochaine ? Je sais pas, si vous avez des oeuvres qui pourraient leur servir à étudier pendant les grandes vacances, ou n'importe. Non, en soi, comme on l'a dit précédemment, ça se base sur une continuité. Donc, ce qu'ils ont travaillé en première pour leur servir en terminale, il n'y a pas de bagage supplémentaire à avoir, ça va se faire naturellement. Et il faut s'investir, il faut donner des idées, il faut... Il faut aimer, voilà. D'accord. Et vous avez quelque chose à rajouter ? Non, non, pas spécialement. D'accord. Bah, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada